Et cet invité aujourd'hui, c'est vous Laurent Kupferman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'être là. Vous êtes essayiste, vous signez le documentaire Joséphine Baker, un destin français qui sera diffusé ce soir sur la chaîne Histoire. Et avant ça, vous serez petit chanceux au Panthéon pour la cérémonie d'entrée de Joséphine Baker dans ce temple laïque français. C'est la cérémonie à suivre en direct sur France 24 à partir de 17h15. C'est vous Laurent Kupferman qui avez lancé en mai dernier la pétition « Oser Joséphine » au titre malicieusement emprunté à une très belle chanson d'Alain Bachung en faveur donc de la panthéonisation de Joséphine Baker. L'un des premiers à avoir eu cette idée, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, l'écrivain et philosophe Régis Debré, qui lisait de cette femme noire, américaine, libertaire et résistante, qu'elle pourrait mettre de la turbulence et du soleil dans cette crypte froide qu'est le Panthéon. Pourquoi est-ce que vous, vous vous êtes emparé, vous aussi, de ce destin, de cette histoire ? À ce qu'a très justement dit Régis Debré, moi je pense qu'il fallait aussi ajouter… Vous savez, le Panthéon, ce n'est pas le top 50. Donc on ne rentre pas au Panthéon parce qu'on est connu, on rentre au Panthéon pour l'apport à l'esprit civique de la nation. Et dans le parcours de Joséphine Baker, il y a de multiples apports à la République française. Bien entendu, le fait que ce soit une femme libre, c'est une jeune femme de 19 ans qui arrive, qui quitte un pays, elle est née à Saint-Louis en 1906 dans le Missouri, elle quitte un pays dans lequel il y a la ségrégation raciale, c'est-à-dire des autobus pour les Blancs, des autobus pour les Noirs, des restaurants pour les Blancs, des restaurants pour les Noirs. Et elle comprend bien instinctivement qu'elle ne pourra pas se réaliser son destin là-bas aux États-Unis. Elle arrive en France, elle prend le paquebot, elle prend le train qui arrive à la gare Saint-Lazare, et là, un homme blanc lui tend la main et lui sourit. Et c'est la première fois que ça arrive. Et là, évidemment, elle se sent enfin regardée comme une personne et non plus comme une couleur. C'est ça la France aussi. Elle incarne une face effectivement lumineuse de la France, une France courageuse, fraternelle. Qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme en France. Joyeuse, on va y revenir dans un instant. C'était une femme libre, vous l'avez dit, une résistante. Elle a effectivement un faisceau de valeurs qui faisait d'elle une candidate idéale pour cette panthéonisation. Tout à fait, vous savez qu'en 1937, elle épouse Jean-Lyon Lévy, le fondateur des bonbons, la pitié chante, le créateur plutôt. Donc, ce n'est pas à la mode d'épouser un juif en 1937. Là aussi, c'est Joséphine l'intrépide, la courageuse. Quand il y aura... Il divorce assez vite, mais lorsqu'il y aura les lois accélérates, les lois anti-juives, elle fera sortir de France la famille de Jean-Lyon pour qu'ils échappent à la déportation. Et elle devient donc française le 30 novembre 1937, d'où le choix de la date du 30 novembre. Il y a 84 ans aujourd'hui. Voilà, exactement. Et la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne, c'est septembre 1939. Donc, elle n'attend pas la résistance pour s'engager auprès des armées. Elle fait venir le capitaine Aptet, qui est le chef du deuxième bureau. Elle lui dit, capitaine, c'est la France qui a fait de moi ce que je suis. La France m'a tout donné. Faites de moi ce que vous voulez. Je lui donne ma vie. C'est merveilleux. C'est très beau. Quel est le point commun, justement, entre son combat dans la résistance ? On l'a dit, elle s'est engagée très vite pour la France libre. Elle qui est restée gaulliste jusqu'à la fin de sa vie. Elle a été espionne. Et puis ensuite, elle a été... Honorable correspondante. Dans le Maghreb. Elle a débarqué en Provence ensuite en 1944. Et les combats entre ce combat-là et celui pour les droits civiques. Et notamment cette intervention, bien sûr, auprès de Martin Luther King. Elle a été la seule femme en ce combat. Alors, le lien, il est simple. Elle incarne parfaitement la maxime d'Antoine de Saint-Exupéry. Si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Tout ce qui était racisme, antisémitisme, peur de l'autre, de la différence, elle s'est toujours engagée contre Joséphine Baker. C'est ça aussi qui est consacré aujourd'hui au Panthéon par la République française. Parce qu'elle incarne parfaitement ces valeurs de la République française. La femme libre, la femme qui se bat pour l'égalité. Et la femme aussi qui se bat pour la fraternité. Avec la tribu arc-en-ciel qu'elle fondra. Avec des enfants venus des quatre coins du monde. Elle veut montrer, vous l'avez rappelé dans ce reportage, que c'est possible de s'entendre lorsque les peurs, lorsque les préjugés sont incarnés. On se rend compte qu'on fait partie d'un tout. Vous savez, dans un moment où la nation se fracture, parce que chacun se replie sur un petit point de son identité. Eh bien, il est important d'avoir un personnage qui permet de nous rassembler autour d'elle, dans la nation, et plus largement de prendre conscience d'une chose qui lui était très chère, c'est que nous sommes toutes et tous appartenant au genre humain. Elle incarne effectivement l'universalisme, Joséphine Baker, un universalisme fantasmé, dirait certains, disent certains, une femme noire immigrée d'une famille pauvre qui devient une star internationale grâce à la France. Ça reste une exception. Mais oui, c'est un symbole, bien entendu. On ne vit pas dans le monde de oui-oui et la gomme magique, mais elle incarne la République du possible. Pour les jeunes, regardez, elle avait tout contre elle à son début. Elle a réussi non seulement une carrière magnifique, elle a réussi à être une patriote exceptionnelle, deux ans après sa naturalisation. Elle a réussi un parcours pour lutter aux États-Unis, aux côtés du pasteur Martin Luther King, et en France, aux côtés de la LICRA, sur des valeurs qui sont magnifiques, qui sont un peu plus, pardonnez-moi, un peu plus inspirantes que celles qu'on a pu entendre récemment. Ça nous fait du bien, c'est ça la France qu'on aime. Joséphine, c'est la République du possible. Joséphine, c'est la République de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Cette panthéonisation, elle vient combler un vide, on l'a dit. C'est la sixième femme à entrer au Panthéon. C'est la première femme noire à entrer dans ce temple laïque. Elle vient combler ce vide aussi de l'absence de représentation de figures non blanches dans l'espace public ici. C'est vrai, mais comme vous le dites, justement, ce vide se comble, alors tardivement peut-être, mais il se comble. Je vous rappelle qu'il y a Aimé Césaire, je vous rappelle qu'il y a Félix et Boué, qui sont des personnages immenses. Voilà, donc Joséphine, effectivement, sera, Baker, pardon, parce que soyons un peu respectueux, elle rentre au Panthéon. Elle vient, elle sera la sixième femme. Eh bien, ce n'est pas assez sans doute, mais c'est formidable quand même. Et en même temps, je n'aime pas trop qu'on réduise Joséphine Baker à son genre et à sa couleur de peau. Elle est beaucoup plus que ça, même si c'est très important. Elle est beaucoup plus que ça. Ce qui rentre au Panthéon, c'est la multiplicité de ses engagements et son courage extraordinaire. C'est vrai qu'elle a eu absolument mille vies. On l'a dit, elle a été danseuse, chanteuse, actrice, résistante, mère de famille, militante des droits civiques. Je voudrais revenir sur ce qu'elle incarne en termes de liberté, dans ce qu'elle a d'absolu aussi, liberté sexuelle également. Ses années folles aussi. Y compris quand elle participe dans les années 20 à la Revue Nègre, ici à Paris, ceinture de banane autour de la taille. Il y avait cette dimension ironique aussi très présente. La ceinture de banane, ce n'est pas au Père des Champs-Elysées, c'est au Folie-Bergère, c'est un an plus tard. Mais oui, il y a cette capacité. Si vous savez, Joséphine Baker, pourquoi tout le monde l'aime ? Ce n'est pas une grande historienne, ce n'est pas une grande philosophe, ce n'est pas une grande scientifique, c'est une grande femme. Et du coup, on arrive toutes et tous à se projeter dans son destin. Ça, c'est formidable. Et en plus, moi, je vois dans les conférences combien elle intéresse les jeunes. Alors ça, en termes, franchement, d'exemplarité, c'est formidable. En termes pédagogiques, c'est formidable. Parce que les jeunes aiment ce personnage de Joséphine Baker et vont se renseigner qui est de Gaulle, qui est l'Histoire, quelles sont les valeurs de la République française. Et ça, aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Il y a une autre chose dont on a besoin, c'est de la joie. Ce que j'allais dire, c'était un personnage extrêmement joyeux, très gai, dans une grande tradition burlesque. Ça aussi, ça nous manque et ça, elle l'incarnait beaucoup. Ah ben oui, aujourd'hui, franchement, ça nous manque. J'ai écouté l'actualité que vous avez déroulée. On a vraiment besoin de ce moment de rassemblement, d'unité nationale et de joie. C'est par un cénotaphe avec une plaque, donc, qu'elle sera immortalisée à l'intérieur du Panthéon. Ses restes vont rester à Monaco, où ils sont. Et dans ce cénotaphe, c'est symboliquement très beau. Il y aura de la terre de Saint-Louis, où elle est née, donc au début du XXe siècle, de sa ville d'adoption, Paris, de son château, où elle avait élevé sa tribu arc-en-ciel, Milande, et de sa dernière demeure à Monaco. Il y a quelque chose de ce que ça dit, aussi, de la vie de Joséphine Becker. C'est une histoire d'immigration, aussi. Elle a été l'immigré de quelqu'un d'autre, et ça aussi, par les temps actuels, c'est une belle histoire à raconter. C'est important. C'est important de montrer qu'en France, il est possible de réaliser son destin. Vous savez, la France, c'est pas... Moi, j'ai pas une goutte de sang français, et je me sens français. C'est vrai. Donc, vous voyez, c'est ça, aussi, le message de Joséphine Becker. C'est que la France, elle donne les outils, les moyens de réaliser son destin. Alors, c'est pas de la magie. Ça ne marche pas à tous les coups, vous l'avez rappelé. Mais c'est possible. C'est déjà énorme. Merci beaucoup, merci Laurent Kupferman, d'être venu nous parler de Joséphine Becker. On va continuer à en parler toute la journée sur France 24. Donc, ce documentaire que vous signez, qui sera diffusé ce soir sur la chaîne Histoire. Joséphine Becker, un destin français. La cérémonie, donc, au Panthéon, présidée par le président Macron à partir de 17h30. Tout à l'heure, à suivre en direct sur France 24, à laquelle vous participerez. Joséphine Becker, qui va donc devenir la première femme noire à reposer dans cette nécropole laïque et seulement la sixième femme à y prendre place. On va se quitter en musique. Merci encore. Je vous en prie, merci. Très belle journée. On se retrouve juste après la pause. On écoute Joséphine Becker. J'ai deux amours, mon pays et Paris, aveugle. Mon cœur est ravis, ma savante éveur, mes affoits bonheur, ceux qui m'entraient.